Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr, pour Farming Simulator 25. Vous êtes nombreux à me demander comment plomber pour les nouveaux débutants qui ne viennent pas, bien sûr, d'FS22 et que vous ne connaîtrez pas cette catégorie et cette demande. Donc là, on était en train de préparer le tuto radis qui est en cours, vous voyez, c'est encore en semis, et il fallait que je plombe. Alors, je n'étais pas obligé de plomber les radis, normalement, ne le faites pas, c'est une étape qui ne sert à rien à ce stade-là de croissance du radis. C'est juste pour vous faire le tuto comment plomber et à quoi ça sert. Donc, vous voyez, nous sommes à 37% de rendement, exactement, il n'y a pas de fertilisation, il y a juste le paillet d'installer, un semis, et c'est tout, pour l'instant. Donc, dans la catégorie amélioration de rendement, vous retrouverez les catégories rouleaux, qui seront Vanderstat et Brandt. Donc, un où il vous faudra 275 chevaux et qui fera 27,7 mètres, bien sûr, de largeur de travail, et le Vanderstat qui fera 12,3 mètres pour 120 chevaux. Donc, dans la technique, le plombage, c'est tout simplement, en fait, vous venez de semer, c'est pour bien enfoncer les graines dans le sol, c'est pour ça qu'on plombe. Et dans les cultures qu'on ne plombe pas, c'est toutes les cultures légumes sur lesquelles on va venir faire des dômes, style pommes de terre, carottes, panées, betteraves rouges, tout ce qui est culture, vous allez utiliser, en fait, la Grimm, la GF 800, pour planter vos légumes, en fait, vous n'utiliserez pas le plombeur. Il n'y en a pas besoin. Mais revenons à nos moutons. Du coup, on va plomber. Qu'est-ce qui rapporte le plombage ? Vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de plomber ? Est-ce qu'on ne peut pas faire outre ? En fait, le plombage, ça va vous apporter surtout un bonus de rendement, qui n'est pas forcément négligeable sur tous les coups. Et vous aurez aussi la possibilité d'enfoncer certains types de cailloux. Alors là, malheureusement, j'ai des pierres oranges, parce que j'ai utilisé une sous-soleuse. Du coup, je ne peux pas enfoncer les cailloux. Mais si vous aviez des pierres jaunes, vous pourrez les enfoncer. Vous ne serez pas obligé de les ramasser. Donc, on est de passer de 37% à 40% parce qu'on a plombé, donc les 3% de plombage qu'on retrouve à chaque fois. Donc, bien sûr, quand ce n'est pas plombé, vous pouvez retrouver en bas sur le PDA. Ça va marquer « Doit être plombé ». C'est que vous avez semé sans plomber. Et une fois que vous aurez bien sûr plombé, derrière, ça ne vous le marquera plus. Mais vous serez à 40% de rendement. Vous aurez pris 3% de plus juste à passer le plombeur. C'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. C'est 3% qui est un peu free quand même pour récupérer. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit gêne. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller voir les autres tutos parce qu'il y en a plein sur la chaîne et plein qui pourraient vous servir. À la prochaine avec Schizo. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao.